Inspire, action ! Aujourd'hui on va vous parler de règles, de menstruation, de ragnagna, bref de tout ce petit nom qu'on utilise pour parler des menstruations féminines, de ce qui touche plus de 50% de l'humanité tous les mois pratiquement sur une grande partie de la vie des femmes et qui représente un réel problème de société, de santé et bien d'écologie. Allons-y et allons surtout voir ce que vous vous en pensez. Des tampons, au moins, sans applicateur. Pareil, moi tampons avec applicateur. Des serviettes, je suis désolée, je suis l'intrus mais non, je peux pas. C'est une pièce de bocaux, mais c'est en silicone non ? Et en fait tu le fous dans le vagin et en fait ça vient récolter et après tu le nettoies, tu le vides, tu le nettoies. Ah d'accord, c'est pas mal ça. Ouais c'est bien. Je veux passer justement la cup mais j'arrive pas. Dans les toilettes publiques, vous n'avez pas forcément de suite un évier dans les toilettes. Du coup vous voudrez que vous sortiez avec votre cup des toilettes pour rencontrer des gens. Excusez-moi, je vais nettoyer. C'est un peu gênant. J'en sais rien. Non, je sais pas. Les tampons, après j'ai vu plein de choses comme quoi c'était dangereux, c'était pas forcément très bon. La pilule, ça permet de réguler la menstruation aussi. C'est aussi un moyen de... Ouais, il y a les culottes avec les protèges, tu peux laver du coup. C'est aussi délicat, ça veut dire qu'on doit nettoyer quelque chose qui du coup paraît sale. Je sais qu'il y a des lingettes qui se clipsent aussi au niveau des culottes, je sais qu'il y a des culottes du coup qui sont... pas des couches mais dans ce style-là. Je pense que c'est des choses qui sont beaucoup plus pérennes et beaucoup plus écologiques. Ouais, j'en ai entendu parler, après ça me tente pas plus que ça. C'est vrai qu'à l'ancienne, ils étaient comme ça du coup, mais ouais, j'ai un petit blocage quand même. Prendre le temps de laver, même de laver nos servets hygiéniques, je trouve que c'est quand même... Mais t'en as plusieurs, c'est comme quand tu as fait des t-shirts. Oui, nos t-shirts, nos machin, nos trucs, tu vois. Tu as fait des culottes ? Oui, quand même. Si on peut s'éviter juste de mettre un tampon et l'enlever, tu vois, c'est quand même... c'est plus facile. Il faut que tu muscles ton périnée, je crois que c'est ça. C'est personnel, on la fait pas moi. Actuellement, j'ai pas envie que tout le monde soit au courant quand j'ai mes règles ou pas. Tout le monde est concerné par les règles. C'est le B.A.B. de l'humanité, en fait, c'est ce qui nous permet de procréer. Après, c'est avant tout, c'est comme l'avortement, c'est une histoire de femmes. Et en fait, elles font ce qu'elles veulent. Moi, je me bats aussi beaucoup pour leur faire accepter, leur dire, en fait, t'as le droit d'avoir tes règles et c'est cool, quoi. Alors, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est encore assez tabou. Bien que malgré le panel de personnes interrogées, il y a le biais que ceux qui ont accepté de nous répondre ne sont pas forcément les plus farouches. Mais il y a encore pas mal de choses méconnues, mal connues et surtout de fausses bonnes idées, voire des idées reçues sur quelques solutions qui pourraient exister. Et justement, voyons un petit peu le constat. Sur tous les cycles de la vie d'une femme, si on prend la moyenne des premières menstrues à 12 ans et des dernières à 55 ans, c'est plus de 10 000 protections périodiques tampons ou serviettes qu'une femme devra acheter puis jeter. L'association 60 millions de consommateurs a lancé des études en 2016 avec l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire pour connaître la composition des serviettes et des tampons commercialisés aujourd'hui. Résultat, les protections hygiéniques classiques contiennent des résidus de pesticides, dont du glyphosate, des dérivés halogénés et cela même dans certaines marques bio. Et ces produits peuvent assécher la flore vaginale et causer mycoses, cystites, perturbations hormonales et autres pathologies à répétition. Et puis, il n'y a pas que ça. En matière environnementale, les protections jetables nécessitent beaucoup de ressources et génèrent une quantité de déchets monumentale à l'échelle mondiale. Cela représente par exemple une consommation de 1447 serviettes hygiéniques chaque seconde, soit 45 milliards par an. Des tonnes de déchets de fibres baignées de produits toxiques et de sang menstruel. Ok, bon, on voit bien que les tampons et les serviettes, même bio, n'est pas encore une alternative réellement satisfaisante. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Et bien tout d'abord, à la fin des années 30, a été inventée en Amérique du Nord la coupe menstruelle. Malheureusement, vu les tabous générés par les menstrues et la vue du sang, elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu mériter. Grâce à l'arrivée du silicone médical qui la compose désormais, elle commence à se répandre. Mais beaucoup de femmes hésitent encore avec la cup pour raisons d'intimité, de méconnaissance de son anatomie ou de coups. Pourtant, elle revient à 30 euros par cycle de 10 ans contre 500 euros pour les tampons. Et ses avantages sont nombreux comme la diminution des crampes et la protection de la flore vaginale. Et surtout, elle est bien plus écologique puisque peut se nettoyer en la faisant bouillir 10 minutes. Top, top, top ! Alors, à écouter la voix, on dirait que la coupe menstruelle est la solution idéale pour toutes. Ce qui peut être le cas parfois. Néanmoins, attention ! Parce que la coupe menstruelle, comme vous pouvez le voir, va accueillir le sang en son sein qui va alors stagner. Évidemment, on conseille de vider sa coupe dans n'importe quel récipient, que ce soit les WC ou que ce soit un lavabo. De bien rincer autour. Mais il y aura quand même une stagnation du sang à l'intérieur du vagin. Or, c'est cette même stagnation qui peut entraîner la prolifération du staphylocoque doré qui est à l'origine du syndrome du choc toxique. Alors, pour éviter cette stagnation de sang, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il existe aussi des serviettes lavables comme Plim en France ou Fête Soi-même qui permettent de manière plus confortable de laisser le sang s'écouler. Car oui, c'est bien ça qui est à retenir. Tout ce qui doit sortir du corps doit sortir. Et l'en empêché n'a jamais été très sain, que ce soit de la transpiration des menstrues. Les serviettes lavables ne sont pas forcément épaisses et se rincent aisément dans un lavabo avant d'être glissées dans la machine à laver avec le reste du lin. C'est le même principe pour les culottes menstruelles, encore plus commodes et élégantes. Elles sont sans odeur, peuvent retenir tout type de flux et peuvent se garder une décennie avec un lot de 4 ou 5 culottes. L'investissement de base est plus important que pour une cup, mais bien plus intéressant tout de même que des tampons ou serviettes jetables. Et là encore, question environnement, elles sont gagnantes. Effectivement, que ce soit des serviettes lavables comme celle-ci, il en existe en grand format, en petit format. Vous pouvez même les faire, les fabriquer vous-même avec du tissu. Il existe aussi les culottes lavables qui ont l'extrême avantage de ne pas glisser, de ne pas se déformer, de s'enfiler comme une culotte normale, il y en a même des très sexy, que ce soit Made in France, des marques Fempo ou Réjeanne, qui sont dans plusieurs couleurs d'ailleurs et très jolies, avec même de la dentelle. Néanmoins, ça reste premièrement un coût d'acquisition assez élevé, bien que bien moindre que tous les tampons et serviettes qu'il va falloir réacheter périodiquement. Mais c'est aussi, eh bien, certaines couches en polyester, en plastique de nouveau, une fabrication qui n'est pas 100% neutre, alors il existe encore une autre solution. Le FLI pour les intimes repose sur un concept simple. Ne porter aucune protection pendant ses règles et apprendre à gérer ses muscles vaginaux tout en sachant écouter et repérer les signaux de son corps. Similaire à l'apprentissage de la retenue d'urinée pour les enfants en bas âge, les femmes pratiquent le flux instinctif libre pour se libérer des flux menstruels uniquement en allant aux toilettes. Bilan écologique, santé et financier parfait. Et voilà, avec cette dernière solution, vous avez vraiment eu un panel de tout ce qui pouvait être utilisé pour gérer les flux menstruels, du plus simple quelque part, en passant à la solution simplement un peu moins pire, des serviettes ou des tampons bio, si vous vivez notamment dans la rue, si la cup ou les culottes menstruelles ne sont pas accessibles ni faisables à la main. Jusqu'à la plus zero waste, le flux instinctif libre, qui est en plus une manière de se réapproprier totalement la connaissance de son corps, du corps féminin, une sorte de pied de nez aussi au patriarcat et à la société de consommation puisqu'on se réapproprie totalement la gestion de ces flux. C'est important en tout cas de connaître toutes ces alternatives, de connaître leurs avantages et leurs inconvénients et surtout de briser le tabou autour des règles. Et ça, c'est quelque part la plus grande mission, la chose à retenir de cette vidéo. Ce serait vraiment de briser ce tabou, d'en parler un maximum autour de vous, de libérer le langage et de laisser les femmes s'approprier au fur et à mesure la solution dont elles ont le plus envie et le plus conscience au niveau santé, écologique et éthique. 1. Les règles ne sont pas sales. Ce n'est pas crade. C'est juste du sang, comme n'importe quelle blessure que vous pourriez avoir. Mais là, ce n'est même pas une blessure. C'est tous les mois et ça concerne plus de 50% de l'humanité sur plus de 30 ans de leur vie en moyenne. 2. On méconnaît trop souvent le fonctionnement de son corps et le fonctionnement des menstruations. Il est important de pouvoir les laisser s'écouler pour éviter les caillots et pour éviter d'en faire quelque chose qui devrait être caché, réservé, stagnant. 3. C'est justement ce sang stagnant qui peut entraîner la prolifération du staphylococque doré et donc le syndrome du choc toxique. Réfléchissez à des solutions qui ne font pas stagner le sang. 4. Il n'existe pas de solution unique, mais au contraire plusieurs alternatives qui sont d'ailleurs complémentaires, suivant vos envies et suivant votre corps. Par exemple, si vous avez l'endométriose ou autre chose qui vous empêche d'utiliser la cup, vous avez d'autres alternatives à votre disposition et c'est bien de les connaître. 5. Écoutez-vous et écoutez ce dont vous avez besoin. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire en commentaire quelle est, vous, votre solution, les avantages, les désavantages, les choses dont vous aimeriez nous parler et aussi les choses dont vous aimeriez que nous parlions pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour de prochains conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada